Et bien bonjour tout le monde, ici Vaubley, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre carrière rétro sur FIFA 11 avec l'AS Nancy Lorraine. Et avant de commencer cet épisode, j'aimerais rendre un petit hommage au président de Nancy, qui nous a malheureusement quitté, M. Nicolas Olvec. Voilà, donc cette vidéo lui est un petit peu dédiée, on va dire. Courage à sa famille, à ses proches bien évidemment, et aux supporters de l'AS Nancy. Voilà, on ne souhaite que du bonheur bien évidemment à Nancy, on espère qu'un jour ce club reviendra dans l'île du football. Et voilà, on en passe avec cette carrière rétro justement, où c'était des belles années de Nancy quand même. Et là il faut affronter le Stade Brestois, donc c'est une équipe qui a un autre porté de main en vrai. Je pense que Brest, ils sont derniers, donc oui, on doit les gagner. Ensuite on jouera Sochaux, donc on doit aussi gagner. T'as un petit carrière rétro sur Sochaux, ça vous dirait ou pas ? A voir, et ensuite on affrontera Marseille. Donc Marseille deuxième de Ligue 1, ça sera compliqué. Mais dans cet épisode on veut au moins 6 points sur 9. Et à noter qu'on est sur une série de 7 matchs, je ne sais plus combien d'affilés. Sans défaite, on va regarder ça vite fait. C'est un truc de fou, parce que la dernière défaite c'était avant Lens. Donc ça fait un petit moment, ça fait un petit moment face à Lille. Et depuis il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matchs sans défaite. On espère continuer la série, on se retrouve tout de suite à Brest pour notre rencontre de Ligue 1. Allez c'est parti ici pour cette rencontre. Au fin fond de la Bretagne, il pleut comme par hasard. Ce n'est pas qu'un mythe. Allez on espère en partir avec les 3 points, ses cheveux gris. L'arbitre de la rencontre, à noter qu'il y a Lui Foulou, c'était fin de saison pour lui. Donc c'est Bakar qui est titulaire avec Vahirua. On espère que ça va le faire. Ça va être compliqué sans notre meilleur buteur. Mais voilà, on verra bien à Bakar de prouver. Puis il y aura le mercato hivernal, on verra ce qu'on peut faire. Et déjà une petite faute de vue par monsieur l'arbitre. Attention parce que souvent on n'arrive pas à entrer dans nos rencontres. Ça c'est le plus gros défaut. Mais là c'est récupéré, avec les face à face bien évidemment. Vahirua, est-ce qu'il peut enchaîner ? Pour l'instant oui. Vahirua, sans aller au Foulou, on va voir ce que ça va donner. Pour l'instant il est passé. Oh il est retenu par le maillot, on le voit. On le voit, c'est très compliqué. Il va quand même chercher le retrait. Magnifique. La frappe de Gavanon. Et le but ! Et le but ! Et le gole à saut ! Qui s'y frotte, s'y pique ! Il est pour vous, monsieur Olvec. 1-0 pour la SNC Lorraine. Cuvier, oh c'est magnifique. Et Bakar, voilà ! Ça c'est beau. Et Cuvier qui essaie d'aller de l'avant. Il va essayer d'y aller en face à face. Oh l'arrêt ! Magique du gardien. Monsieur Elana. Qui va pouvoir relancer tranquillement. Voilà. Oh non. C'est bon, on est quand même dessus. J'ai eu peur. Ça c'est bien. Bakar qui joue beaucoup. Qui est beaucoup retrouvé. Je crois qu'il est pas hors jeu. Ça joue. Bakar ! Et Elana qui fait l'arrêt. Deuxième face à face remportée pour le gardien brestois. Ouais, faut jouer, faut jouer. Deux minutes de temps additionnel. Vahirua. Bakar ! Qui va frapper encore. Mais c'est la mi-temps là-dessus. 1-0 pour la SNC Lorraine. Allez, c'est reparti pour cette seconde période entre Brest et la SNC Lorraine. On fait un bon match. Honnêtement, on fait un bon match. Il manque ce deuxième but maintenant. Et peut-être, sans engagement. Magnifique. Bakar encore retrouvé. Oh Bakar ! Dans la surface. Et c'est retourné. Vahirua ! Il va frapper ! Oui, mais Elana qui fait l'arrêt. Oui, quel tacle. Oh non, monsieur l'arbitre, le tacle était magnifique. Pas de carton. Bah oui, il n'y a pas faute en même temps. Alors que Pascal Berenguer et Ferret vont rentrer. Je ne sais jamais s'il faut dire Ferret ou Ferret. Je crois que c'est juste Ferret. Et c'est donc Gavanon le buteur qui sort. Et Cuvillet. Cuvillet, c'est vraiment compliqué. Match après match. Et attention. Au centre ! Heureusement, c'est à côté. Nguemo encore présent. Nguemo, quel joueur. Quel joueur. Il n'a pas assez magnifique pour Bakar qui va trouver Vahirua. Vahirua qui attend le dédoublement de Bakar. C'est fait. Allez, mon Bakar. Oh non, le retrait raté. Oh, la récupération. Mais non, 6 mètres. Non, corner. Nguemo, pourquoi pas. Le centre. Pour la tête de Samy. Oh, il y en a qui fait encore l'arrêt. Oh là, quel centre. Il était magnifique, ce centre Nguemo. Et là, Samy, la tête est parfaite. Mais l'arrêt. Le nouveau corner, donc. Nguemo qui va tenter à nouveau. Au point de pénalty. Mais il y en a présents sur cette tête d'André-Louis. Brison. Brison. Oh, magnifique cette passe avec Vahirua. Pour jouer, voilà. À plusieurs. C'est raté derrière. Ouais, belle récupération de Brison. L'attaque. Vahirua qui remet sur Brison. Le 5 des Bermines qui fait son comeback. Et là. Et là. Le. La frappe. Et le but. C'est Vahirua avec beaucoup de réussite. Les Nancéoren qui vont enchaîner sur un huitième match consécutif sur la moindre défaite. Et encore une victoire là. Quel joli travail sur le côté. Ouais, ça c'est bien. Tranquillement. Ça va se terminer. Ça va se terminer. Alors attention. Il ne faut pas faire n'importe quoi. On leur donne un corner à la 80ème minute là. Et oui. Et leur gardien qui est monté. Pourquoi pas. On a demandé aussi à notre gardien de sortir. Du point. Il n'y a pas de hors-jeu. Et Vakar. Il n'y a plus de gardien. Mais tiens à côté. C'est terminé. Quel match. Quel match. Et l'homme du match. C'est le gardien et l'anat. 9,2. Et oui. Parce que dans les anciens FIFA. Un gardien il pouvait prendre 3 ou 4 buts. Mais s'il avait fait 15 parades. Mais il avait une belle note. Ce qui est reflète de la réalité. Aujourd'hui dans FC24. Le gardien peut faire 15 arrêts. Mais s'il a pris 2 buts. Il n'aura pas plus de 6 de notes. Ouais. Quel match sinon de Nguemo 7-6 c'est mérité. Vakar qui fait un gros match. Avec Vavua et Gavanon aussi. C'est l'un des plus beaux matchs de la saison. On manque d'efficacité devant le but. Mais ce soir on a assuré 11 frappes. 10 de cadré. La seule frappe pas cadrée. C'est quand il n'y avait plus de gardien à la 90ème minute. C'est dommage. J'aurais pu faire un 100% de précision et gagner 3-0. Mais non on est très fiers. On est très fiers. On n'a jamais été mis en danger. Bravo. Bon maintenant il faut y aller face à Sochaux. Et on va regarder vite faire un petit coup d'oeil. Sur le classement de cette Ligue 1. On est 6ème. C'est un truc de fou. On est 6ème. On rappelle que Obiscliffe c'est le milieu de tableau. Donc pour l'instant c'est bien. On a même 6 points d'avance sur la 10ème place. Et ouais ouais. On est très très bien. Et Sochaux ils sont 18ème. En plus on sera à la maison. On doit continuer notre belle série. On se retrouve tout de suite. Pour notre rencontre à la maison. A Marcel Picot donc. On voit le bilan catastrophique. Des Sochaliens. Il reste sur 3 défaites. Même peut-être plus. Il faut gagner. Alors ils annoncent de la neige. Ici en Lorraine. Ça on n'aime pas trop. On n'aime pas trop. On espère que ça va quand même le faire. Cullier est encore titulaire. Parce qu'on veut quand même insister un petit peu. Mais si ça ne va pas. On fera des changements. Et le poto là dans l'arène. De monsieur Gavanon. Moi j'aime bien cette arène. Je le répète à chaque épisode. Mais c'était bien l'arène quand même à l'époque. Et là petit frappe. Et ça rentre. Allez c'est parti. A Marcel Picot sous cette neige. Entre Nancy et Sochaux. Deux clubs mythiques quand même de Ligue 1. Enfin surtout Sochaux. Comme celui-là est Nancy-Lorraine aussi. Il y a eu un joli passage en Ligue 1. On voudrait aller revoir ces deux équipes un jour en Ligue 1. Ça serait beau. Et c'est Sochaux qui donne le coup d'envoi avec Marvin Martin. Et oui. Le MM. C'est vrai. Et là c'est récupéré tout de suite. Et pourquoi pas avec Bakar. Bakar. Oh quel passe. Mais beau tag derrière. On a fait mieux la touche. Bakar encore. Ah voilà. Quelle prise de balle de Bakar. Le centre. Il est pas mal. La reprise. Oh à côté. Ouais c'est un ami qui récupère. N-Gamo. Et là ce match là il faudrait vraiment le gagner. Parce que c'est une équipe du bas de tableau. Faut qu'on ait une autre belle série. Puis on sait qu'on contre l'OM on va se faire éclater. Ça on le sait d'avance. Donc il faut prendre les points. Ce soir. Et Brison qui fait le travail sur le côté. Et la frappe arrêtée par le gardien. On n'est pas sur le second ballon malheureusement. On récupère tous les ballons pour l'instant. Faut bien jouer le coup. Tac. Oh. Oh magnifique. Oh magnifique. Et c'est Bakar qui doit conclure cette occasion. Bakar qui va donner 2.1. Oh quel mouvement. Quel mouvement. Collectif. 1-0 à la 25ème minute. Ici c'est Marcel Picot. Qui s'y frotte. S'y pique. Quelle action. Le triangle. Et de retour. Ah c'était un mouvement inédit. C'était un jeu collectif à plusieurs. Magnifique. Et on a récupéré tout de suite le ballon. Qui vit avec Bakar. Bakar. La renaissance. Veil Rua. Pas d'horjeu. Brison. Il y a pénalty. Bien sûr qu'il y a pénalty. Je veux que Gris n'a pas hésité une seule seconde. Alors que les joueurs de Sochaux. Eux. Estiment qu'il n'y avait pas de pénalty. On rappelle qu'il n'y avait pas de VAR à l'époque. Et euh. Ouais. Bah. Il n'a que 29 en pénalty. Un truc comme ça. Bakar pour un attaquant. C'est vraiment pitoyable. C'est Valir Rua qui va tenter. Alors dans le fur et à l'heure. C'est très compliqué de marquer. Alors il faut tirer dans l'axe. Et ça rentre. 2-0. A la 29ème minute. Encore une récupération de Nguémot. Super. Et pas de hors-jeu pour Bakar. Au tour de Bakar d'aller marquer. Oh oui. Il dribble le gardien. Et ajuste ensuite. Et cette fois-ci. Il ne rate pas le cadre. 3-0. A la 37ème minute. On fait des matchs de plus en plus extraordinaires. On commence vraiment à maîtriser. Et Bakar qui dribble le gardien. Pour ajuster dans le but vide. Magnifique but. Ça va être la mi-temps. Ça va être la mi-temps. Sochou n'a rien fait. 2-0. 3-0 pardon. Et peut-être une balle de 4 à 0 juste avant la mi-temps. Allez savoir avec Brison. On fera nos 3 changements. Pour les 45 prochaines minutes. L'histoire de faire jouer tout le monde. Le centre tire. Raté mi-temps. 3-0. Voilà. Comme premier. On fait 3 changements. L'histoire que tout le monde joue. C'est important aussi. Et c'est nous qui donnons le coup d'envoi de cette seconde période. Avec Pascal Beringueur. Brison. Et tout de suite vers l'avant. On ne tarde pas. Bakar. Bakar. Il y a faute. Le solarby de carton. Carton jaune pour le joueur de Sochou. C'est logique. On va revoir ce tac mal maîtrisé du capitaine. Il peut même prendre un peu plus que jaune. Et pourquoi pas. Et pourquoi pas. Pascal Beringueur qui tente. C'est cadré. Mais sans problème pour le gardien. Davis avec le ballon. Sverkos. Avec Maurice Bellet. Oh la vache. Ça fait bizarre de revoir Maurice Bellet. Là le gardien a récupéré ce centre sans problème. Et le dégagement. Attention. Il était un peu manqué je trouve. Ça va revenir. Pour Sochou. Mais quelle bonne défense de l'hôti. Valirua qui donne sur Bakar. Et Bakar très fort. Avec Valirua. Quel ballon. Valirua face au gardien. Et l'arrêt. Bien joué Maurice Bellet. C'est défendu par Samy et Chrétien ensuite. Mais pas ici. Il y avait du monde devant. On est un peu moins bien en cette fin de match. Sur le retour défensif. Le maître qui remet malheureusement la frappe à côté. Bien joué. Bakar. Avec Valirua. Ouais. Le jeu à 3. Mais c'est récupéré par Nguemo. Qui bute sur le gardien. Mais on est au temps additionnel. Seconde perde un peu plus timide. Mais ce qui compte c'est qu'il y a la victoire. Bien évidemment. 3-0. On fait des beaux matchs là. Clairement. Peut-être 4-0. Aller savoir. Ouais non. C'est intercepté. Ça va se conclure là-dessus. Sur une magnifique victoire. 3-0. Encore un super match. Franchement. On enchaîne les matchs sans prendre deux buts. Et on cadre. C'est ça qui est important. On cadre toutes nos occasions quasiment. Chose qu'on ne faisait pas. En début de saison. Maintenant il faut y aller face à l'Olympique de Marseille. Ou stade Vélodrome. L'ancien stade Vélodrome en plus. Qui était un petit peu léa quand même. Aujourd'hui stade Vélodrome. Je pense que c'est l'un des plus beaux stades de Ligue 1. Mais c'est vrai qu'à l'époque il était quand même pas très joli. Moi je trouve. En tout cas le redesign est vraiment propre. Et on est 5ème. Aujourd'hui on est en Europa League. Je crois. Après ça dépend des vainqueurs de Coupe de France. C'est Coupe de la Ligue. Mais c'est un truc de fou. Et en plus le PSG a déjà joué. Donc ça c'est cool. C'est incroyable. On fait une saison de fou. Maintenant voilà. La face à l'OM ça va être très compliqué. On est clairement au-dessus de nos objectifs. On rappelle que le coach Goublin était un petit peu menacé au début de saison. Et aujourd'hui il n'est plus du tout. Et on se retrouve tout de suite à Marseille pour la rencontre. Ouais Marseille qui reste quand même des bons résultats. Malgré le match de la Valencienne 0-0. Le E-Krimi est absent. Mais vous voyez l'équipe. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir. Mais quelle équipe de Marseille. Ouais. Ça va être très compliqué. Et cette année là en plus c'est l'année où Marseille était champion de France. Si je ne dis pas de bêtises 2010-2011. Ouais c'est ça. Donc ouais c'était une belle équipe c'est sûr. Et on voit le stade Pélodrome. Et on espère faire bonne figure. Un petit match nul ça serait un truc de fou. Éviter une défaite 3-4 à 0 comme face à l'Olympique Lyonnais. Et on serait content. Il y a les Marseille qui chantent d'entrée. Les Marseille qui chantent d'entrée. Bien joué. Pour l'instant bon engagement. Bacar. Ouais le centre il est pas mal. La tête de Vahirua peut-être. Et non malheureusement. Brison à côté. Parce que c'est... Non c'est pas des vies. Ça a été récupéré ça. Alors qu'il y a un Marseille qui se tient. Il y a un Marseillais. Et la bronca. La bronca parce que l'Aispancy Lorraine ne veut pas poser de ballon. Alors un rendu avec cette passe. A eux de dégager le ballon touche. S'ils veulent opérer le changement. Non il joue. Et attention. Samy avec Gavanon c'est très bien joué. Vahirua sur Bacar. Et ça ça va être perdu. Faut pas laisser tout seul lui. C'est bien mon Samy. Ah ça a pas suffi par contre. C'est intercepté par Chrétien ensuite. Attention parce qu'on voit pas grand chose dans l'ombre là. Non. Oh non. On a demandé dans l'axe. Ça a mis sur le côté. C'est récupéré quand même. Mais on l'ordenne. C'est très brouillon. C'est très brouillon pour l'instant. Des deux côtés. Même si Marseille joue peut-être un peu mieux. Oh là là. On défend. Et peut-être une contre-attaque. Cuvier c'est pas mal. Bacar. Oui. Mais pas de solution. Ouais les petits dribbles. Bacar. Allez. Cuvier. Bacar. Bacar. À côté. Oh là là. Sur le dégagement de Steve Mandanda. André Alliou maintenant. Dans la surface. Ça va très vite quand même. Côté marseillais. Quand ça joue comme ça. Il y a un coup franc pour Marseille. Ah Nadiar. Le bras était décollé. Le centre. Chrétien place-t-on en défense. André Gignac s'est très mal dégagé. Mais ça reste dans leurs pieds. Abriel. Ouais. Lucho Gonzalez. Le centre. Oh il y a un. Pénalty. Pénalty pour Marseille. C'est dur. Lucho Gonzalez. Oh là là. Oh là là. La barre transversale. Et l'arrêt du gardien. Ensuite. Oh quel arrêt. Ensuite. Du moins la frappe est écrasée. Manquée. Et attention. Parce qu'on en rend le ballon. Dans la foulée. Un match qui commence à s'animer. Et là il n'y a pas de faute. Ça joue. Oui il va il va il va avec Baccaaar. C'est raté. Mi-temps en toute logique sur le score de 0-0. Mais c'est reparti pour cette seconde période. Aucun changement des deux côtés. Pour l'instant on fait un match où on est content du résultat. C'est pas notre match le plus flamboyant. Ni pour Marseille. Qui grève complètement sa relance. Ah non. Pourquoi j'ai eu le changement de joueur ? J'ai pas demandé le changement de joueur. Et je suis en manuel. J'aurais jamais dû avoir changement de joueur. La frappe derrière. Mais notre gardien est vigilant. Et la relance elle est bonne. Elle est très bonne même. Baccaar qui tente l'exploit avec cette passe sur Vayurua. Oh oui. Vayurua qui enchaîne. Non monsieur l'arbitre. Il a trouvé une main. Mais non. Le contrôle c'était de l'épaule monsieur l'arbitre. C'était de l'épaule. Oh magnifique. Ah Baccaar qui rate la passe. Ah Baccaar il son jeu de passe c'est timide. Il y a une guémo. Non. C'est bien ce qu'il semblait. C'était Édouard son prénom. J'avais un doute. La frappe derrière. Édouard Cissé. Oh le gardien fou. Le corner à venir pour Marseille. On revoit cette occasion. Quel arrêt. Une première fois et ensuite. Une seconde fois. Merci le réalisateur qui a skippé. Parce que Marseille joue le corner. Avec le centre de Lucho Gonzales. C'est repoussé. Baccaar qui ne s'est pas imposé derrière. C'était peut-être pas lui. La frappe à côté. Allez on a fait deux changements. En tout cas quel match. Quel match au Vélodrome. On est en train d'être surnommé les Invincibles. Pour l'instant. Parce qu'on est sur une série de 9 matchs. Je crois sans défaite. Si sans rester là. Ou même plus. Et ouais. Ce serait même 10 matchs. Je crois. C'est un truc de fou. Et on s'est arraché là. Le centre est pas mal derrière. Mais Pascal Berenguer qui est rentré. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas voulu jouer le coup. Alors qu'on avait bien joué avec lui. Et derrière Marseille qui va aller de l'avant. Oui c'est récupéré. Tranquille. Assure. Maintenant tu peux relancer son Vahirua. Et c'est Brison. Il est un peu cuit. Brison. Mais il y va. Brison. Allez. Mais non. L'arrêt de Mandanda. Oh oui. Quelle récupération. Il y a faute. Il y a faute sur le joueur de Nancy. Monsieur l'arbitre deux fois de suite. Nous quand c'est ça vous sifflez direct. Et attention le tacle. Et ouais. Et là il y a faute. Et il y aura même un carton à mon avis. Et l'avantage qui dure très longtemps. Coach Goblin qui s'énerve. Pas de carton pour Ferré. C'était sa première faute. Faut dire. Alors que Marseille opère son dernier changement. Je crois bien. Avec. Cabouret qui rentre pour Chérou. Gignac. Qui va centrer. Sans problème pour notre gardien. Brison. Mais il est cuit là. Brison. Il donne tout de suite le ballon. Parce qu'il ne voulait pas le garder. Vahirua qui va tenter le centre. Ferré. En l'arrêt. On l'arrêt de monde en a la 86ème minute. On était à deux doigts d'allumer la clim. Et peut-être. Oh non. C'est sûrement notre dernière occasion ça. Et derrière Marseille. C'est un petit peu à part Samy. Perdu. 90ème minute. 90ème minute. 3 minutes. De temps additionnel. Le corner. Pour Marseille. Pour l'instant c'est un excellent résultat de notre pas. On les tient en échec. C'est ce qu'on voulait. Marseille 2ème de Ligue 1. A l'extérieur. Faut pas tout gâcher. Non. Tellement pas mérité. Les invincibles. Bah voilà. Il fallait que j'en parle. Ça s'arrête malheureusement. C'est pas mérité. Parce qu'on fait un gros match. Il y a un pénalty qu'on arrête. Et là il n'y a pas faute monsieur l'arbitre. L'arbitre il est un petit peu honteux en cette fin de match. Enfin même dans la rencontre en général. Et c'est terminé. Défaite. 1-0 contre le cours du jeu. Honnêtement on va regarder les stats. Mais pour moi le match lui était un excellent résultat. On aurait même pu gagner. Mais Mandanda sort deux grosses parades. Notamment une en toute fin de match. On va reculer au classement. Ouais c'est dur. Ça va être dalle boula l'homme du match. Non même pas. C'est Souleymane Diawara. Ouais notre gardien il a 7,4. C'est dur ce résultat. Après oui on n'a pas eu l'armée d'occasion. Je suis d'accord. C'est vrai. Mais pour moi le match lui restait quand même un petit peu logique. Et bon on évite la grosse défaite. C'est ce qui compte. C'est ainsi que va se clôturer cette vidéo. On se retrouve samedi prochain. Pour la suite de cette aventure. Merci à vous. Prenez soin de vous. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501